Il faut qu'il change de club. Ça ressemble à un rendez-vous manqué, son histoire avec le Real, c'est une histoire contrariée, il y a trop de blessures, il y a trop de passifs. Et en plus, aujourd'hui, il a une concurrence qui est énorme. Aujourd'hui, il y a Vinicius qui joue à son poste à gauche, il y a peut-être Kylian Mbappé qui va arriver. Donc, il faut qu'il change d'air s'il veut se relancer. On va être honnête, quand il signe au Real, on pense tous que c'est une histoire d'amour évidente. Il rêve du Real depuis longtemps, c'est son club. C'est vrai que le bilan, c'est un rendez-vous raté, comme le disait Dominique. Les chiffres le disent, en tout cas. Oui, il n'a jamais pu finalement donner un retour sur investissement au Real Madrid à ce montant payé. 21% seulement des matchs comme titulaire, un match sur cinq depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. Cinq buts marqués seulement en 55 apparitions. On n'a jamais vu le Eden Hazard, que l'on a vu briller tant de saisons avec Chelsea en Première Ligue. Vous êtes d'accord avec Dominique ? Il faut qu'il parte pour renaître ? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans le club, mais ce que je sais, c'est que c'est un gamin qui a 30 ans. 30 ans, c'est ça ? Déjà plus de 700 matchs à son actif, avec un jeu d'effet d'explosivité, de percussion. Il prend beaucoup de coups. Je pense que de signer au Real, il a considéré ça comme un aboutissement. Voilà, c'était son rêve. Ça a l'air très important et surtout un transfert très important. Mais il est arrivé, je crois qu'il a baissé la garde psychologiquement. On ne pouvait pas arriver au Real Madrid avec 7 kilos en trop. Et c'est sûr que vous le payez derrière. Maintenant, il a des exemples de mecs qui sont des grands professionnels comme Benzema ou Ronaldo à l'époque. Il doit s'imprégner de ce qu'ils font. Il peut revenir. Je pense qu'il peut revenir. Maintenant, il faut qu'il préserve son corps et qu'il fasse attention. Mais est-ce qu'il n'y a pas des joueurs qui, un peu comme Samir Dastri, on en parlait en Ligue des Champions, n'ont pas vocation à faire des carrières longues mentalement ? Ils ont du mal à faire les efforts. Il y a Ibra, il y a Benzema. Et puis il y a des joueurs qui, à 30, 31 ans, n'ont plus envie de faire les efforts. Je ne sais pas. Il faudrait lui poser la question. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a vu la qualité d'Eden Hazard lorsqu'il était à Chelsea. Quand il est arrivé au Real Madrid avec un énorme transfert, il a dû aussi assumer le rôle de leader. Et en fait, si on regarde bien, à Chelsea, c'était un leader technique, mais ce n'était pas un leader. C'est-à-dire que ce n'était pas, pour moi, la star exceptionnelle de Chelsea. Et là, par contre, au Real Madrid avec ce transfert, vous êtes obligés de l'être dans un contexte où le Real était en train de perdre plus ou moins cette force. Parce que déjà, rappelez-vous, avec le départ de Ronaldo. Donc, moi, je suis d'accord avec Dominique. Je pense que s'il change d'air, il est performant avec l'équipe de Belgique. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas encore avec un autre club. Et peut-être que ça va le décharger, en quelque sorte, cet aspect émotionnel de devoir absolument réussir au Real, d'être, quoi qu'il arrive, en difficulté depuis un long moment. Donc, change de club. Et de toute façon, le talent, il a ce qu'il est en équipe de Belgique. Il doit prendre la parole là-dessus ou pas ? Ou laisser les gens parler ? Surtout pas. Non. Mais non, parce que déjà, s'il prend la parole, ça veut dire qu'il acterait le fait qu'il est au Real Madrid l'année prochaine. Je pense que... De toute façon, ça va prendre du temps pour créer le projet Mbappé. Parce que, pour le coup, quand il ira au Real, c'est lui. Ça sera le projet Real Madrid avec des très bons joueurs autour de lui. Mais le Real va se construire aussi avec l'arrivée de Kylian Mbappé, s'il y va. Je pense que Leonardo, aujourd'hui, sait qu'ils ont les finances pour le garder. C'est-à-dire qu'ils sont en capacité de lui offrir quelque chose qu'on n'a peut-être jamais vu aujourd'hui en termes de salaire en football. Parce que c'est la réalité. Je pense que Kylian Mbappé restera si demain, on lui donne, on va dire deux fois plus, mais beaucoup plus que les joueurs qui sont là actuellement. C'est le seul enjeu. Il n'y a pas que ça. Non, il y a un enjeu sportif. Le connaissant, non. Il y a un enjeu sportif, mais la réalité, c'est que le Paris Saint-Germain ne pourra le garder qu'avec un projet sportif énorme, mais aussi un salaire énorme. Parce que ça va de pair. Ils ne vont pas lui dire, on te garde le même salaire et on t'amène tel joueur, tel joueur, tel joueur. Parce que les joueurs ne sont pas arrivés. Ce qu'on a compris, c'est qu'il aurait le plus gros salaire du vestiaire. On sait que ça compte dans la tête de certains joueurs. Mais je pense que le PSG n'est pas à la dimension de Kylian Mbappé. Le Real Madrid l'est, sur ce qu'il est, en termes d'histoire, de titre, de statut, mais pas de... Après, il a fait le tour aussi. Ça fait cinq ans qu'il est en France. Il a tout gagné avec le Paris Saint-Germain. Il ne manque plus que cette Ligue des champions. Il voit que c'est difficile de jouer avec les trois stars, même les quatre avec Di Maria, que je ne vais pas oublier. Donc il faut qu'il s'en aille. Il faut qu'il arrive à autre chose. Il faut se remettre en question. Il y a encore six mois, ils peuvent gagner la Ligue des champions. Il peut y avoir des retournements. Non, mais de jouer ensemble, ce n'est pas simple. On le voit. Il n'y a pas de jeu. On s'en remet toujours à Kylian Mbappé la plupart du temps.